bonjour bienvenue dans cette vidéo de domaine maison je vous remercie de votre fidélité et de l'intérêt que vous portez à notre chaîne car vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre pour ceux qui ne me connaissent pas encore je me présente je m'appelle béronique robaglia je suis décoratrice et consultante en feng shui occidental dans cette vidéo nous allons parler de l'environnement de travail de l'environnement professionnel pour être au top et aussi que celui-ci vous soit porteur de succès prendre soin de son environnement qu'il soit professionnel ou privé c'est prendre soin de soi afin d'activer notre bien-être il est important d'y prendre sa place car si l'espace professionnel nous correspond avec nos goûts notre personnalité et bien il nous donne de la puissance et nous sommes plus heureux d'y séjourner et d'y travailler pour être bien installés et être plus efficace penser bureau feng shui réorganiser réaménager l'espace et privilégier les matières naturelles placez l'ordinateur perpendiculaire à la lumière naturelle à une distance environ de 1 mètre cinquante ainsi vous éviterez les reflets pensez également à la vue que vous avez de votre bureau qui doit être agréable à l'espace qui est autour de vous car il vous est associé et on s'identifie à vous avec ce qui est autour de vous placez votre bureau en position de maîtrise c'est à dire ayez un mur une cloison ou un meuble dans votre dos cela donne plus de résistance et permet de travailler plus longuement sans se fatiguer vous pouvez aussi travailler debout de temps en temps si cela est possible c'est bon pour votre corps et votre posture ayez également une vue sur l'entrée et la fenêtre de votre espace de travail veillez à ne pas être dans le courant de passage surtout si vous travaillez dans un open space ou en partage de bureau cela peut être très fatigant votre siège doit également bien protéger votre dos particulièrement les reins il doit être réglable et stable et où vous pouvez privilégier cinq roulettes enfin ayez du rangement suffisant pour éviter le désordre pour être performant et détendu rangez et dégagez le plus possible votre plan de travail créez votre bureau feng shui utilisez les neuf zones de vie définie par le feng shui occidental qui s'appelle le bagua ainsi voyons les zones coin par coin vous avez en fonction du plan qui vous est présenté les différentes zones à aménager alors amusez vous avec votre plan de bureau par exemple en zone amour vous pouvez placer une plante verte ou un bouquet dans des coloris chaleureux ou également de cristaux dans les tons de roses en zone projet un carnet d'idées un pot à créant qui sera bien rempli et idéalement choisissez le en métal la zone ami c'est celle des échanges extérieures et bien vous pourrez placer les dossiers de vos clients en cours vos contacts vos prospects vos partenaires et également le téléphone portable y sera bienvenue la zone carrière l'ordinateur un beau sous main un carnet de notes seront favorables pour activer cette zone carrière qui est celle de votre force professionnelle la zone connaissance un agenda un livre de référence un bloc notes temps qui concerne vos connaissances professionnelles trouveront tout à fait une place judicieuse en zone famille vous pourrez choisir un bibelot bien aimé que vous avez reçu en cadeau une plante verte une photo également de votre famille que vous aimez bien la zone argent recevra une plante verte une plante ascendante de préférence aux feuilles rondes vous pouvez y mettre également une calculatrice un objet qui vous évoque l'abondance la zone réputation du plan du travail recevra une de la lumière pensée à une bougie à une lampe également vos cartes de visite ou un bel objet doré ou dans des tons de rouge et puis dans l'aménagement de votre bureau pensez à l'acoustique le photocopieur le bruit des machines ou des autres est épuisant à la longue il existe des panneaux ou des plafonds textiles qui sont en bois ou également du mobilier absorbant comme un petit pouf de la moquette le revêtement de sol et une touche de textile peuvent aussi absorber le son et vous permettre de travailler dans une meilleure ambiance sonore pensez également à choisir une plante verte elles sont réputées pour amortir les vibrations du son et certaines absorbent aussi les polluants de l'air ambiant des recherches et des mesures ont prouvé l'efficacité acoustique de certaines espèces par exemple un ficus ou également du lierre un palmier quintia ou un lys de la paix seront des plantes à disposer proche de votre bureau et puis en touche finale pensez aux odeurs si vous le pouvez choisissez de l'encens ou des huiles essentielles que vous pouvez brûler en diffuseur pour dynamiser purifier et mieux respirer dans votre espace de travail et pensez également à l'eucalyptus qui vous donne l'impression d'avoir plus d'espace et de bien-être j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux agencer votre espace professionnel je vous remercie de votre écoute de votre fidélité et je vous dis à très bientôt